Aux abords du siège de l'UDPS, des partisans de Félix Tshisekedi écoutent attentivement la radio. Corneille Nanga, le président de la CENI, est en train d'annoncer le report des élections. A défaut du fait que le 23, ça ne serait pas possible. Nous avons ajouté 7 choses. Le scrutin est donc reporté au 30 décembre. Aussitôt, les réactions fougent. Il suffit pour eux de traverser la rue pour partager leur colère avec les camarades du parti, rassemblés au pied du QG. Nous n'acceptons pas cette année. Nous n'acceptons pas cette année. Ils ont eu 2 ans. 2 ans, c'est trop. C'est impossible de comprendre. Dans une semaine, une semaine pour offrir les élections. Alors, au-delà du 23 décembre, nous disons non, non, non. Il y a nos reins, maman. Il doit y avoir les élections de l'Ev3, puisque c'est l'Ev3, où tous les peuples angolais, même les morts, vont ressusciter pour que nous ayons l'Ev3, le 23. Des policiers sont déjà déployés pour mater la fureur, prête à éclater. Les 23, ce qu'est l'éternité de l'Opomana ! Les 23 ! À l'autre bout de la rue, le signal est donné. Dispersion du rassemblement et arrestation pour le moins musclée. La nuit tombe devant le siège de l'UDPS. Il n'y a plus grand monde. Mais ils se sont donnés rendez-vous vendredi matin, ici même. Le secrétaire général du parti, et Félix Shisekedi, candidat à la présidentielle, devraient s'y exprimer. Sous-titrage ST' 501